Je ne pense pas qu'on doit appeler ça sacrifice, parce que pour moi l'amour c'est faire passer la personne que l'on aime avant soi. C'est comme ses enfants, ce n'est pas un sacrifice de se lever le matin pour lui remettre sa tétine lorsqu'il pleure ou quoi. Ce n'est pas un sacrifice d'arrêter son travail pour être à ses côtés et le voir évoluer dans son éducation. Je pense que c'est la normalité, on le fait parce qu'on aime. Moi ce que je fais pour elles, je le fais parce que je l'aime, ce que je fais pour mes enfants, je le fais parce que je les aime. C'est comme un métier aussi, parce que quand je travaille, je le fais parce que j'aime mon métier, donc ce n'est pas des sacrifices. Le sacrifice, il y a toujours un sacrifice, mais ça dépend de la perception des uns et des autres. Pour maintenir un couple dans un mariage, il faut toujours avoir l'entente. Et on s'entend sur des choses, on ne s'entend pas sur des choses. Au départ, ça doit être une harmonie. Maintenant, si l'harmonie n'existe pas dans le couple, c'est qu'il y a un problème à la base. Ils ne se sont pas mis d'accord sur tel ou tel point. Moi aussi, quand j'entends le mot sacrifice, il y a quand même quelque chose de douloureux derrière. Et c'est quelque chose que peut-être je pourrais le reprocher en disant, je me suis sacrifié justement pour ça. Si ça devient quelque chose de pesant à ce point-là, il ne vaut mieux pas le faire parce qu'il y aura de la rancune peut-être qui va ressortir quelque part. Donc, non, c'est juste avancer avec l'autre, dire si lui, pour qu'il se sente bien, je peux faire ça, je le fais. Mais ce n'est pas un sacrifice, je le fais parce que je l'aime. Et je sais que lui, à son tour, s'il voit qu'il peut faire quelque chose qui pourrait me faire plaisir aussi, il le fera.